Ce rapide propos est intitulé « It's politics stupid » sur quelques mécanismes politiques ayant mené au chaos climatique et environnemental 1970-2030. Pour ceux qui connaissent la science politique, ce que je vais dire pour moi, c'est ce qu'on appelle de la science normale, c'est-à-dire des choses relativement acquises, qui ne font pas appel à des inventions nouvelles, qui sont plutôt dans les paradigmes très classiques de la science politique. Nous sommes donc en 2022, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle en France. Nous sommes aussi 50 ans après le rapport du Club de Rome, 1972-2022. La chose qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle de l'humanité, il n'y a aucun effet global perceptible sur la trajectoire de CO2. Il n'y a non plus aucun effet sur l'environnement en général. C'est aussi l'année où le film qui s'appelle « Don't lock up » est sorti. C'est l'année où un certain nombre de scientifiques commencent à dire qu'ils voudraient faire une grève de la recherche pour faire pression. Plus sérieusement, c'est une année où vient de paraître un article par des scientifiques, un groupe de scientifiques qui s'appelle « It's not enough to be right, the climate crisis, power and the climate movement ». C'est un article qui est paru dans Gaia, Ecological Perspective for Science and Society, en décembre 2021. Et en fait, c'est un article qui, lu par un politiste comme moi, en gros, c'est les scientifiques qui s'occupaient du climat et tous les chercheurs qui s'occupaient du climat viennent de découvrir qu'en fait, le climat est un petit sujet dans la vie politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un article qui dit simplement qu'il faut réintégrer le problème du climat dans tous les mécanismes politiques qui existent déjà. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée un peu simpliste, partagée par beaucoup de scientifiques des sciences dures, des sciences du climat, « Il suffit de dire, ça va mal se passer », n'est absolument pas suffisante pour déclencher de l'action politique. Alors, si j'ose dire pour quelqu'un comme moi, c'est trivial. C'est vraiment trivial. C'est la découverte du fil à couper le beurre. Vraiment. C'est une trivialité sans nom. Et en même temps, bon, ça a été publié dans une revue à comité de lecture, c'est important qu'un certain nombre de gens qui s'occupaient du climat, que ce soit effectivement des scientifiques, des sciences du climat ou des sciences sociales qui se consacraient à ça, découvrent tout d'un coup qu'on ne peut pas imaginer une politique climatique ou une politique environnementale sans la réintégrer complètement dans la politique en général. Ça veut dire aussi que, très concrètement, si on réfléchit dans ce type de temporalité, qui est la temporalité de la politique ordinaire, de tout ce qu'on sait sur la politique par ailleurs, il est totalement utopique, inenvisageable, de penser qu'on va résoudre le problème du climat par un claquement de doigts. C'est-à-dire que là, on est quand même au moment où il faut s'admettre que si on est dans la politique ordinaire, ce qu'on sait de la politique ordinaire, on ne résoudra pas le problème du climat, ni celui de l'environnement. C'est, dans le paradigme actuel, impossible. Ensuite, cette conférence aussi est un peu, pour dire, s'opposer un peu à cette idée un peu répandue dans les médias d'un défaut psychologique de l'humanité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette thèse un peu étrange, l'idée du bug humain de Stéphane Boller, qui serait un peu à l'humanité, à sa perte parce qu'elle est incapable de prévoir. En gros, pour résumer, nous sommes court-termisme. Moi, j'irais au contraire, c'est justement parce que nous sommes trop capables de prévoir que nous allons à notre perte. Et là, au sens où les structures institutionnelles, il y a beaucoup d'institutions et d'acteurs qui prévoient l'avenir, et justement, par ce qu'ils prévoient l'avenir, ils vont faire des choix qui vont justement être des choix qui vont être hostiles à l'environnement et au climat. Alors, j'ai organisé mon intervention sur un certain nombre de points assez connus. Je vais d'abord parler du rôle, en gros, des acteurs, en gros, qu'on appelle le capitalisme fossile, pour simplifier, qui s'opposent complètement à un changement de ce type-là. Ensuite, pour les gouvernants qui ont besoin de croissance. Ensuite, j'ai parlé des électeurs qui, en général, n'ont absolument pas du tout envie qu'on leur parle en quoi que ce soit d'un changement de mode de vie. Et enfin, je parlerai sans doute d'un problème qui est moins abordé, c'est-à-dire le problème de la puissance entre les États, les rapports de puissance entre les États, et je finirai par les médias. Et enfin, pour quand même pas complètement désespérer, parce qu'après, en général, les gens disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Pourquoi ? Comment ? » Il y aura une petite partie un peu optimiste, mais uniquement parce que c'est une politesse que je vous dois. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire « Bon, écoutez, tout est foutu. On n'a pas le droit, ce n'est pas très poli, etc. » Alors, premier point, le point le plus simple, c'est la détermination des politiques publiques par le jeu de mobilisation d'acteurs aux ressources différenciées. Alors, par cette formule un peu compliquée, je veux rappeler quelque chose qui est bien connu en sciences politiques, c'est-à-dire que, lorsque vous avez n'importe quelle régulation publique à faire, à prendre, n'importe quelle, en sciences politiques, on a découvert quand même depuis un certain temps qu'il y a des acteurs plus ou moins intéressés à la régulation du problème. D'accord ? Et que les acteurs les plus riches et les plus concernés, en général, et c'est-à-dire en général, c'est-à-dire toujours, s'intéressent au problème. Je vais prendre un exemple très simple pour vous illustrer ça. La réglementation sur la sécurité des ascenseurs. Bon. Qui est intéressé par la réglementation de la sécurité des ascenseurs ? Évidemment, les ascensoristes. D'accord ? Qui paye la mise aux normes des ascenseurs ? Les copropriétaires d'immeubles, les gens qui possèdent des bâtiments de ce type. Le problème, c'est qu'en sciences politiques, on s'est aperçu, c'est le modèle de Manco-Ronson, un modèle qui a été développé dans les années 70. En gros, si vous êtes un acteur important, vous pouvez, de vous-même, avec vos propres ressources, mettre de l'argent pour avoir la bonne régulation. Typiquement, les ascensoristes vont voir le régulateur public et vont lui expliquer qu'il faut mettre les ascenseurs aux normes. D'accord ? Inversement, ceux qui vont payer la mise aux normes, nécessairement, parce que, imaginez en France, c'est une multitude de copropriétés, une multitude de gens qui ont des ascenseurs, ces gens-là vont devoir se coordonner, faire une action collective, qui va être coûteuse. Vous voyez ? Et en fait, globalement, lorsque vous êtes un acteur important, vous vous engagez dans une action pour avoir la régulation publique qui vous intéresse, de manière presque automatique. D'accord ? Et ça, vous le trouvez dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que plus vous êtes gros, plus vous avez tendance à pouvoir investir sur vos propres ressources, sans difficulté, pour avoir la régulation qui vous plaît. Inversement, les gens qui sont soumis à la régulation, mais qui sont petits, dispersés, il va falloir se coordonner. Parmi tous les gens qui possèdent des ascenseurs, c'est une petite dépense, c'est un petit souci qu'ils ont, qui va arriver dans l'avenir, etc. Donc, comprenez que, dans le fond, on se retrouve dans cette situation-là. Les industries fossiles, elles ont un intérêt énorme, d'accord, à avoir une régulation qui leur assure, bien évidemment, la poursuite de leur business. Et comme, par ailleurs, elles sont déjà très grosses, le coût de coordination est faible. Alors, on n'a beaucoup pas, en gros, concrètement, pour ce qui est des sociétés pétrolières, il n'y en a pas 2000 sur la planète. Il n'y a pas 2000 sociétés pétrolières importantes. Il y en a une quinzaine. Et ces quinzaines de sociétés sont déjà tellement énormes en elles-mêmes qu'elles peuvent trouver des ressources en elles-mêmes pour payer des gens qui vont faire en sorte qu'on ait la bonne régulation. D'accord ? Inversement, dans le problème climatique, les gens qui vont être éventuellement victimes des problèmes climatiques, eh bien, d'une part, ils sont, c'est l'ensemble de l'humanité, si on veut, d'accord ? Bon. Et par ailleurs, il y a des questions de délai. C'est-à-dire que, en gros, une société pétrolière, elle fait des profits tout de suite, elle défend ses profits tout de suite. Inversement, eh bien, l'humanité, d'ailleurs, est un peu dispersée. Et ensuite, les problèmes arriveront bien plus tard. Donc, on est vraiment dans la situation quasiment idéale typique où on va, les acteurs économiques qui vivent de l'émission de CO2 s'opposeront à toute régulation nationale, continentale, de leur activité parce qu'ils comprennent qu'à terme, la valeur de ce qu'ils font va aller vers zéro. Vous voyez ? Donc, c'est justement parce qu'ils prévoient que ça va aller vers zéro qu'ils font tout pour empêcher ça. S'ils étaient pris par surprise, vous voyez, imaginez, les sociétés pétrolières, on les prend par surprise et tout d'un coup, il y a une régulation, on arrête toute l'industrie fossile. Alors, ils seraient pris par surprise. Mais comme ils savent, par définition, qu'on va bientôt les réguler, ils font tout pour éviter des régulations trop fortes. Et en fait, ça correspond, alors ça, ça a été théorisé par un certain nombre de gens à l'échelle de la planète, qui disent, maintenant, on est au stade où vous avez des groupes d'intérêts, des groupes d'intérêts pro-fossiles, qui profitent de l'émission de CO2 et d'autres qui sont victimes. Et en fait, on commence, alors ça, c'est un peu l'aspect un peu positif, c'est de dire qu'ils commencent à avoir des groupes d'intérêts qui comprennent que leur business est mis en danger par l'émission de CO2. Alors typiquement, le groupe qu'on cite toujours, c'est les assureurs. Les assureurs, c'est des grosses sociétés, d'accord ? Oui, sociétés de réassurance qui ont des statistiques sur les détériorations du climat, sur le coût des... Et ces gens-là peuvent éventuellement s'opposer aux industries fossiles. Bon. Sachant que, bien sûr, pour l'instant, l'équilibre est plutôt du côté des industries fossiles. Bien. Après, ce qu'il faut noter, d'une part, il y a l'intérêt à agir. Et ensuite, la question, est-ce que les gens ont agi ? Alors là, c'est une question qui est de plus en plus travaillée par les historiens. C'est-à-dire que les historiens de l'environnement ont de plus en plus ce qu'on appellerait le « smoking gun ». C'est-à-dire que, une chose est de dire, les industries pétrolières avaient tout intérêt à agir pour empêcher toute régulation qui leur soit négative. Une autre chose est de dire, nous avons les preuves historiques, factuelles, qu'ils ont agi. Bien. Il se trouve qu'actuellement, on commence à avoir les preuves. C'est-à-dire que les historiens de l'environnement ont des preuves, en particulier, il y a sur Total, l'entreprise française Total, il y a un article récent qui a été publié par l'équipe autour de Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet, Benjamin Franta, qui montre les preuves. C'est-à-dire qu'on a les preuves que Total savait et qu'il a décidé à un certain moment de s'engager dans une politique de lobbying et une politique de déni climatique. Donc, on a vraiment maintenant pas mal de preuves. Alors, bien sûr, il y a l'aspect juridique, c'est-à-dire qu'il y a des gens on cherche ces preuves aussi éventuellement pour faire des procès en responsabilité par rapport à ces sociétés. Bon, mais de fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de doutes pour le coup que ce sont les sociétés pétrolières qui ont été à l'origine du climato-scepticisme. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles on n'a pas été très vite, c'est parce que ça gênait un certain nombre de sociétés, et qu'elles se sont engagées dans un grand mouvement de développement du climato-scepticisme. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui, vous trouvez un certain nombre de livres ou d'articles qui vous montrent à quel point les sociétés pétrolières, en particulier qui est très célèbre aux États-Unis, c'est Exxon, qui est un peu centrale dans tout ce jeu, ont financé des recherches climato-sceptiques et on sait aussi qu'il y a une transmission très claire de technologies de l'industrie du tabac à l'industrie pétrolière. Il n'y a plus de doutes raisonnables, c'est-à-dire qu'en gros, l'industrie du tabac a inventé des techniques de lobbying et des techniques de « on sème le doute » pour que les gens ne puissent pas décider, qui ensuite ont été transférées à l'industrie pétrolière. après, bien évidemment, il faut noter que ça, maintenant, c'est un peu une phase qui est en train de se clore, c'est-à-dire que l'industrie pétrolière, aujourd'hui, dit « accepte la science climatique ». Donc, il faut faire attention qu'ils ont changé de technique, de tactique. La tactique a été pendant longtemps, jusqu'à quelques années, « je sème le doute et je fais semblant qu'il n'y a pas de problème ». Depuis quelques années, c'est de l'entrisme. J'accepte qu'il y ait le problème et ensuite, je fais du greenwashing à fond. Concrètement, je dis « ah, mais je suis bien conscient du problème, ah, c'est grave, je fais tout ce qui est en pouvoir de le faire et si vous allez regarder les chiffres, les investissements, ils ne font vraiment pas grand-chose, voire rien du tout. Vous voyez ? Bien. Alors, ça, c'est vraiment important à comprendre que, bon, ça, c'est le premier. Alors, ça vaut pour l'industrie pétrolière, mais ça vaut pour toutes les industries ou tous les secteurs qui ont besoin de, disons, de carburants fossiles ou qui ont besoin de détruire l'environnement pour exister. Alors, en général, la question, c'est comment on sort de ce genre de situation ? En général, lorsque vous avez un groupe d'intérêt qui bloque un développement favorable à l'échelle collective, une des solutions qu'on propose, c'est de l'indemniser. C'est-à-dire, vous dites à la personne, vous avez une industrie qui est polluante, d'accord, il faut arrêter, bon, maintenant, je vais vous indemniser. Le problème, bien sûr, c'est que c'est fait dans une petite mesure, par exemple, pour l'industrie charbonnière, parce que dans nos pays, elle est résiduelle. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui travaillent encore dans le charbon, donc la société française, par exemple, peut se payer le fait d'arrêter toutes les mines de charbon résiduelles. Bon, on peut. Par contre, il y a un problème que quand l'industrie est trop grande, l'indemnité à verser est trop importante. C'est-à-dire que s'il fallait indemniser l'industrie pétrolière américaine du gaz de schiste, de la valeur qu'elle perd à arrêter de faire du pétrole, personne ne peut le payer. Personne ne peut payer cette somme. Alors ça, c'est pour des industries particulières, sachant qu'il y a en plus des pays qui sont entièrement dépendants de la rente pétro-gazière. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez imaginer d'indemniser l'Arabie saoudite d'arrêter complètement de sortir du pétrole du sol ? De fait, les tentatives d'indemnisation d'un lobby, d'un groupe polluant désagréable ne fonctionnent pas. Ce qu'on peut avoir par contre, c'est des reconversions complètes. Par exemple, certains disent qu'une des raisons, par exemple, le problème de la couche d'ozone a été résolu assez facilement, c'est parce que le principal producteur de gaz qui détruisait la couche d'ozone était celui qui avait inventé un substitut. La firme Dupont avait en fait s'indemnisé elle-même puisqu'elle faisait interdire un produit, une gamme de produits, mais comme elle avait les substituts elle-même, ça allait. Mais il se trouve que l'Arabie saoudite n'a pas de substitut. ou Exxon ou Total n'ont pas des substituts. Donc c'est très très difficile. Et donc pour l'instant, il me semble que là, on reste vraiment, c'est la première explication, c'est ce qu'on appelle un peu maintenant vulgairement le capitalisme fossile qui effectivement est un point de blocage essentiel. Et depuis des années a été un point de blocage essentiel. Ça c'est le plus connu, le plus ordinaire, etc. Bien. Deuxième point de blocage, c'est les gouvernants de l'ensemble des pays qui préfèrent de loin l'augmentation de la richesse matérielle des gens auxquels ils gouvernent à toute autre solution pour assurer la paix intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, si vous regardez l'histoire de l'humanité depuis le néolithique, c'est une triste histoire. En gros, l'histoire de l'humanité, c'est une humanité globalement pauvre, avec quelques îlots de privilégiés. Avec la révolution industrielle, que certains appellent la révolution thermo-industrielle, il y a quand même, grâce à l'énergie abondante, on est capable d'avoir à la fois des îlots de privilégiés, des classes moyennes, et on va vers l'éradication de la misère. Et il est bien évident que ça, c'est une sorte de tous les gouvernants préfèrent de loin être amenés à gouverner des gens qui sont satisfaits de leur niveau de vie matériel plutôt que des gens pauvres et miséreux. Donc si vous avez des gens pauvres et miséreux sous votre direction, vous avez des coûts de coercition qui augmentent. Vous voyez, vous êtes le dirigeant de l'Érythrée ou de la Corée du Nord, vous êtes au pouvoir, mais vous avez des coûts économiques, militaires et psychologiques de coercition de la population que vous gouvernez qui sont énormes. C'est quand même plus pratique d'être le dirigeant de la Norvège. Vous voyez ? De la même manière que, en fait, le problème, c'est que tous les dirigeants du monde ont compris que la richesse, l'augmentation de la richesse matérielle, c'est un moyen d'apaiser les tensions sociales. Voyons clair. Et ça, si j'ose dire, c'est quelle que soit la couleur politique officielle, la politique chinoise, la politique de l'Inde, la politique des États-Unis, la politique des États européens, dans le fond, est la même. C'est, il faut de la croissance matérielle parce que ça apaise les populations. Et ensuite, personne n'a choisi la voie qui avait été suggérée par Mahatma Gandhi, le Mahatma Gandhi, qui était, on va avoir une voie de développement économique où la croissance matérielle ne sera pas au centre, où le consumérisme ne sera pas au sens. Il faut bien constater qu'il n'y a aucun État qui se lance dans des politiques... Après, vous allez peut-être me citer le bouton, par exemple. Vous allez me citer le bouton, je sens. Mais, en gros, alors ça, il faut bien comprendre, c'est pour ça que tout le monde va au développement économique, va chercher le développement économique. Et dans le fond, ça veut dire que tout le monde veut éviter la frugalité. La frugalité, la sobriété, etc. Toutes nos organisations sont pour la croissance. Mais il faut bien comprendre que la croissance, c'est aussi parce que ça facilite la vie des gouvernants. Je veux dire, concrètement, la stabilité de la Chine, c'est le contrat social chinois, par exemple, on sait bien, c'est aucune liberté publique, mais pleine liberté du consommateur. Et consumérisme, voilà. C'est le contrat social. Et on trouve la même chose en Inde, où vous avez, effectivement, c'est peut-être un peu plus démocratique, mais développement matériel, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans notre pays. Alors là, je vais venir tout de suite à notre campagne électorale. Alors, notre campagne électorale, 2022, bon. Quelle est la préoccupation principale des Français selon les sondages ? Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Ah bon ? Ce n'est pas la sécurité ? Ah ! Ce n'est plus la sécurité. Bon. Et le pouvoir d'achat, en quoi, c'est concrètement, c'est quoi ? Le prix de l'essence. Parce qu'en fait, on parle du pouvoir d'achat, mais en pratique, c'est le prix de l'essence. Le prix des carburants, le prix de l'électricité, le prix de l'énergie. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous allez regarder l'ensemble des professions de foi qui viennent d'être envoyées aux 48 millions d'électeurs français, vous avez la curiosité de regarder candidat par candidat. Eh bien, pratiquement tous les candidats proposent soit, alors, l'un, on bloque le prix de l'essence à un certain niveau. Un autre, on baisse la TVA sur l'essence. Un autre, on baisse la TVA sur l'électricité. Le seul candidat qui ne propose rien, alors, les seuls candidats qui ne proposent rien sur ce domaine, alors, non, la salle propose quelque chose. Non, non. C'est, alors, non, l'extrême gauche anticapitaliste, voilà, l'extrême gauche, les verts, quand même, ça serait un peu dur pour eux d'expliquer que le prix de l'énergie ne doit pas augmenter, d'accord, et puis, tous les autres, il y a quelque chose, voilà, et Emmanuel Macron, et pourquoi ne propose-t-il rien ? Tout simplement, parce qu'il l'a déjà fait. Quand même, on est dans une campagne électorale où vous avez, parmi les promesses du candidat, une baisse de 18 centimes d'euros le litre à la pompe, d'accord, et il a proposé aussi le bouclier énergie, c'est-à-dire blocage du prix de l'électricité et du gaz, d'accord, alors, il ne le redit pas dans son, dans ce qu'il envoie aux Français, mais il faut espérer quand même que les Français soient au courant de cette gentillesse de sa part. Ça veut dire aussi que, en gros, en 2022, en gros, les Français, si vous leur dites on va augmenter le prix de l'énergie, quelle que soit l'énergie, que ce soit le pétrole, le gaz, l'électricité, eh bien, vous ne pouvez pas vous faire élire, raisonnablement. Soit vous êtes en dehors de la compétition électorale, vous êtes pour la révolution, socialiste, mondiale, tout de suite, ou alors, vous êtes un écolo et vous allez passer la barre de 5%. Peut-être. 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 Bon. Mais ça, ça veut dire aussi que tout ce qui est des systèmes qu'on appelle de taxation du carbone, c'est-à-dire ce qu'on appelle les taxes carbone, l'idée très classique chez les économistes que pour résoudre le problème climatique, il faut taxer le carbone. D'accord ? Eh bien, ça veut dire que le prix de l'énergie devient un prix politique. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez d'un côté le prix qui est lié aux conditions économiques de l'extraction, de la distribution de l'énergie, et de l'autre côté, la taxe. Sauf que la taxe, bien sûr, les économistes pensent qu'on peut la faire grandir. C'est-à-dire, on va taxer de plus en plus le carbone, donc il y aura un signal prix envoyé au consommateur de telle façon qu'on consomme moins de carbone. Mais en fait, le politiste constate qu'on peut raisonner à l'inverse. C'est-à-dire que c'est le raisonnement que fait le français moyen avait devant son... qui dit « Ah, mais 60% du prix de l'essence et les taxes. » Donc ça veut dire que le français moyen, d'une certaine façon, il se dit « Ah, mais on pourrait diminuer complètement le prix de l'essence. » Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est très fragile. C'est-à-dire que n'importe quel gouvernant va être sous pression pour faire ça. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que la raison pour laquelle Macron a diminué que de 18 centimes. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il n'a pas diminué finalement de 50 centimes, d'un euro ? Pourquoi il n'a pas supprimé toutes les taxes ? Pourquoi il n'a pas supprimé pour se faire élire « Allez, je supprime la TIPP sur l'essence et le diesel, je supprime la TVA open bar pour tous ? » Pourquoi il ne fait pas ça ? Non, 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 c'est pas ça. Voilà, bien sûr. Parce qu'en fait, la vraie limite du coût qui arrive, c'est est-ce que vous avez une limite budgétaire ou non ? Donc le paradoxe, c'est qu'en fait, on ne pourrait pas faire ça parce qu'il y a autre chose qui est le budget de l'État qui est largement alimenté par les taxes sur l'énergie. Mais ce n'est pas parce qu'on est convaincu qu'il faudrait faire une taxe carbone, mais c'est plutôt parce qu'on est bloqué. Et je compare un peu avec les États-Unis. Aux États-Unis, les taxes sur l'essence sont très faibles. En même temps, l'État américain, c'est bien connu, n'a pratiquement pas de contraintes budgétaires. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le déficit public de l'État américain peut être, parce qu'à cause du statut spécial du dollar, quasiment infini. En France, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, l'État français, il y a une limite, probablement, de déficit budgétaire. On ne sait pas laquelle, mais il doit bien avoir une limite. Alors que, donc il y a quand même un lien. Mais en fait, finalement, ce qui empêche ce genre de baisse de taxes, c'est essentiellement des problèmes budgétaires. Ce n'est pas véritablement la volonté populaire. La volonté populaire, c'est... Et aussi, l'intérêt des politiques serait effectivement... Donc c'est pour ça que c'est très fragile. Et en fait, alors souvent d'ailleurs, on présente ça plutôt comme des subventions. Par exemple, les 18 centimes de baisse vont être présentées comme des subventions. Vous voyez ? Bon. Bien. Donc ça, c'est un... Et c'est important aussi de comprendre qu'on a quand même eu deux chocs pétroliers, 74-79. Bon. Rien ne s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas adapté nos sociétés depuis 74-79 à un coût plus élevé de l'énergie. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a fait. Bien. Alors ça, c'est, disons, la considération pour l'ensemble des sociétés qui est, en gros, tout le monde veut de la croissance et les seuls pays qui peuvent se permettre de ne pas avoir de croissance sont les pays... Soit c'est la révolution, soit c'est la dictature. En gros, c'est Cuba, la Corée du Nord, ce genre de choses. C'est injouable. Bien. Ensuite, maintenant, si on prend uniquement les pays dans lesquels il y a des élections libres et compétitives, donc ça, c'est un cas particulier, eh bien, il faut constater que les électeurs les plus influents, ce sont les plus riches. C'est eux qui vont voter dans tous les pays. et en fait, ces électeurs riches sont aussi les plus émetteurs de CO2. D'accord ? Donc, l'équation politique est d'autant plus compliquée à résoudre. C'est-à-dire que vous devez imposer une limitation d'émission de CO2 à la clientèle électorale qui est la plus participative. Alors, j'ai vu que le dernier rapport en date du GIEC, la troisième partie du rapport pour la première fois apparemment met bien en valeur que ce sont les plus riches qui sont les plus pollueurs. Bon, c'est très bien. Sauf que comme ce sont aussi les plus riches qui sont aussi les plus électeurs, on n'est pas sorti des onces. Vous voyez ? Concrètement, voilà, donc si vous voulez, certains économistes un peu cyniques vous dirait de toute façon il est inemvisageable dans un système démocratique d'envisager au groupe le plus riche qui est le plus participatif une réduction drastique en fait de sa consommation, de son mode de vie, etc. Donc ça, c'est un peu bien. Ensuite, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, les parties verts. Alors, on retrouve effectivement dans la campagne électorale de cette année que évidemment ceux qui sont les plus fidèles à l'idée de ne pas tout miser sur la croissance matérielle, c'est les verts. Mais il faut bien avouer que ces parties verts existent dans beaucoup de pays depuis les années 80. Leur succès n'est pas mirobolant. Et dans tous les pays, on constate malheureusement que leur clientèle électorale est toujours un peu la même. en gros, les gens éduqués, habitant dans les centres-villes, ayant un job stable. Dire que la carte électorale à l'échelle européenne du vote vert, c'est un peu les quartiers écolos, bobos, le centre-ville de Berlin, le centre-ville de Paris pour partie, le centre-ville de Lyon, une ville comme Grenoble, etc. Et on trouve ça d'ailleurs aussi à l'est du continent où on commence à avoir des îlots d'électorats quasi verts dans les grandes capitales de l'est de l'Europe. Bon. Bien. Ça existe, mais c'est très faible. Et de l'autre côté, vous avez par contre un développement très fort, un lien maintenant très fort entre les partis de droite populistes et les partis qui, en gros, qui sont anti-écologistes. Avec des mobilisations anti-écologistes bien plus puissantes, des gens qui sont pour la voiture, pour le diesel, etc. Alors, un petit point d'histoire, ce sont les, visiblement, ce sont les pétroliers qui ont inventé le discours climato-sceptique. Et ensuite, ce discours climato-sceptique, il a vécu sa vie de manière autonome et il a été récupéré par des partis politiques, populistes, qui cherchent à défendre tous les gens qui n'ont absolument pas envie de la transition climatique ou de la transition environnementale. Et ce qui est intéressant dans notre campagne électorale, on a à la fois des pro-voitures. Alors, Zemmour, par exemple, qui dit dans un spot radiophonique, vous devez avoir le droit de vous balader en voiture. Voilà. Et ça, c'est assez classique, défense de la voiture, du diesel, etc. En Allemagne, c'est le parti d'extrême droite, l'AFD, qui s'est défini comme le parti des gens qui aimaient bien rouler en diesel. Voilà. Ça fait rire dans la salle. Bon. Donc, en fait, la mobilisation anti-refuser est très importante et souvent électoralement plus performante que la mobilisation disons pro-climat. Et puis, on voit apparaître des choses assez intéressantes. Par exemple, le candidat du Parti communiste de cette année, il s'est fait connaître comment ? Eh bien, essentiellement, par tout un discours anti-végan. C'est le candidat de la bidoche, le candidat de la bonne viande française contre le quinoa. Donc, c'est quand même intéressant de voir. Or, je pense, ne rien vous apprendre, qu'une des façons de décarboner nos activités serait, effectivement, bien sûr, l'adoption d'un modèle alimentaire moins carné. Or, là, on voit apparaître quelqu'un qui dit « Ah, mais non, on veut garder notre bonne viande. » Donc, même sur des choses qui pourraient paraître anecdotiques, qui ne sont pas tant que ça, d'ailleurs, on voit apparaître des oppositions. Et les oppositions marchent finalement mieux que les partis verts parce que, évidemment, il y a beaucoup de secteurs qui se sentent menacés. Alors, tout le secteur de l'agriculture traditionnelle, les chauffeurs routiers, tous les ouvriers qui travaillent dans les industries polluantes, etc. Effectivement, tous ces gens-là se sentent particulièrement inquiets et se mobilisent de plus en plus. Sachant que vous avez des pays comme les États-Unis où, véritablement, on est quand même dans une situation où le climato-scepticisme est devenu, comment dire, en quelques années, fondateur de l'identité politique des républicains. C'est-à-dire qu'il y a un des deux partis dans la première puissance mondiale qui est, dans l'identité politique, ce n'est pas le cas il y a 25 ans, mais aujourd'hui, l'identité politique pour partir des républicains, c'est qu'ils sont climato-sceptiques. Et puis, il y a d'autres pays où, alors ça, ces deux premiers points, finalement, j'allais dire, c'est des choses assez classiques. Enfin, ces trois premiers points, c'est assez clés. Maintenant, je vais venir à un quatrième point qui est peut-être plus dramatique dans le fond. c'est la recherche de la puissance par chaque État important dans un monde obésien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monde obésien ? C'est un monde dans lequel, en gros, chaque État doit assurer sa propre sécurité. D'accord ? Et pour assurer sa sécurité, nécessairement, vous avez besoin de ce qu'on appelle la puissance. Et la puissance, c'est essentiellement un aspect matériel, économique et militaire. Et derrière, c'est de l'énergie. c'est-à-dire que malheureusement, la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine est une piqûre de rappel pour tout le monde que le monde n'est pas actuellement organisé par une puissance tutélaire supérieure, un État mondial, mais est divisé entre groupes de grandes puissances. Et que, pour se protéger, il faut être soit une grande puissance, soit un petit État protégé par une grande puissance. Et pour être une grande puissance, il faut avoir nécessairement toute une quincaillerie énorme. En gros, on retrouve quelque chose qu'on sait bien depuis la première et la seconde guerre mondiale, gagnera la guerre celui qui a effectivement le plus d'énergie, de matières premières, d'industrie à disposition. Vous voyez ? Et que, de toute façon, là vraiment, vous avez quelque chose de très fort qui est en train de revenir. et il est vrai que là, ça impacte beaucoup toute la réflexion sur comment maîtriser le climat. Parce que, si vous voulez, toute la réflexion sur maîtriser le climat était faite par des spécialistes de relations internationales qui étaient simplement dans l'idée qu'avec une bonne négociation, on arriverait à s'en sortir et qu'on arriverait finalement à trouver un compromis entre les États. Là, ce qu'on est en train de trouver avec la guerre en Ukraine, le retour de ce qu'on appelle le réalisme, la bonne vieille théorie réaliste, c'est-à-dire que le monde est un monde humain d'opposition entre puissances et dans le fond, tant qu'il n'y a pas un bon hégémone, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas une puissance qui dominerait le monde absolument et qui serait, disons, écologique et qui n'aurait pas d'adversaire, tout le monde continuera à s'armer, à se préparer. Et là, franchement, ça correspond simplement à ce qu'on voyait dans les chiffres. Depuis quelques années, les dépenses d'armement sont reparties à la hausse. Dès qu'un pays s'enrichit, la première chose qu'il fait, c'est d'acheter de l'armement, de la quincaillerie. C'est-à-dire que c'est un bien de luxe pour les États d'acheter de la quincaillerie. Vous voyez, par exemple, la Chine, typiquement, ils sont beaucoup enrichis et ils sont en théorie menacés par personne puisque leurs frontières terrestres ne sont pas menacées. Aucun État n'a envisagé jusque-là d'envahir la Chine, a priori. Néanmoins, la Chine fait des dépenses militaires énormes. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est d'arriver à la puissance et arriver à parité à terme avec les États-Unis, etc. Et de la même manière, les États-Unis, vous savez bien, un premier budget militaire mondial, de très loin, etc. Et vous voyez, malheureusement, la guerre en Ukraine montre que toute hypothèse de type pacifiste, « Ah, il suffit de faire de la défense civile, de faire une attitude à la Gandhi, etc. » Je pense que là, le cas de l'Ukraine, c'est la démonstration qu'il vaut mieux avoir un bon allié qui vous apporte de l'armement, des stocks, de la quincaillerie moderne pour taper dans la quincaillerie d'en face, sinon vous êtes morts. Vous voyez ? Et aussi parce que là, on voit bien que l'idée est très réaliste, c'est que vous ne vous intéressez qu'à votre propre sécurité. Et en plus, ce qu'on voit quand même dans la crise, c'est aussi intéressant, c'est que les États européens sont fort démunis. Ils sont totalement incapables de se priver pour l'instant du gaz, du pétrole et du charbon russe. Et qu'est-ce qu'on envisage de faire ? C'est d'avoir l'aide d'autres producteurs pétroliers, gaziers, charbonniers, en particulier les États-Unis. Donc on retrouve vraiment, même dans ce contexte-là, une très forte difficulté à dire aux populations qu'il va falloir que votre niveau de vie baisse drastiquement. Probablement parce que pour l'instant, l'effort de guerre, on n'officialise pas complètement qu'on est dans une situation de guerre. Mais vous voyez bien qu'il y a une résistance extraordinaire. Et là, même, c'est presque une démonstration un peu tragique. En gros, on est tellement bloqué dans une situation où le niveau de vie et le niveau de production est lié à des importations de gaz et de pétrole russe. Même face à des massacres qui sont vraiment évidents, on hésite à faire ce choix. Alors que ce choix devrait être assez évident. Mais au-delà de ça, il y a vraiment l'idée que si vous restez dans un monde dans lequel il y a une opposition entre puissances, il est vraiment extrêmement peu probable d'arriver à un désarmement climatique, si j'ose dire. Parce que, pour l'instant, la puissance, c'est de l'énergie. On a besoin d'énergie et malheureusement, si vous suivez un peu la course aux armements, les nouvelles armes demandent de plus en plus d'énergie. C'est-à-dire plus vite, plus fort, etc. Bien. Donc ça, pour moi, c'est l'élément le plus intéressant. Il y a deux chercheurs en histoire, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressose, ils ont appelé ça le thanatosène. Le thanatosène, ils ont utilisé l'expression en 2013 dans leur livre qui s'appelle L'événement anthropocène. Le thanatosène, c'est-à-dire en fait, ils reviennent sur une idée très forte qui est bien connue des historiens. Une des raisons pour lesquelles l'Europe occidentale a dominé le reste de l'univers à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est à cause de nos guerres intestines. C'est-à-dire, c'est parce que Français, Anglais, Néerlandais, Espagnols, Portugais, nous avons mené des guerres mondiales des guerres très fortes où nous avions besoin de maximum de ressources pour nous entretuer. Donc, ce nous a permis une révolution militaire que n'a pas connue, par exemple, la Chine à la même époque. Il n'y a pas eu de conflit aussi intense du côté Chine-Asie. Et en fait, grâce à ça, il y a une interaction entre innovation militaire, industrialisation, colonialisme, et en fait, c'est ça qui ferait la supériorité de l'Europe. Et de fait, là, on se retrouve dans la situation assez classique de redécouvrir, oui, bon, qui produit les meilleures armes ? Ah, est-ce que c'est le javelin américain qui va changer le sort de la guerre ? Ah, peut-être, oui. Bon. Et avec ce lien très consubstantiel, il est vrai que quand vous êtes un spécialiste de ça, vous vous intéressez à ça, en général, j'ai trouvé un livre en faisant un peu des recherches d'un scientifique en sciences politiques qui a travaillé sur ça. En fait, visiblement, ayant découvert ça, il était totalement déprimé. C'est-à-dire que le livre est lui-même un écroulement intellectuel dans dire, ben oui, là, vraiment, tout est foutu. Et en fait, en général, quand vous travaillez sur le climat, c'était un peu sectorisé. On avait d'un côté discussion sur le climat, économie, et de l'autre côté, il y avait des spécialistes de ce qui se passe du côté armement. Sachant malheureusement que, pour l'instant, on n'a jamais réussi un désarmement général de l'humanité. Toutes les tentatives de désarmement, la première, c'est le célèbre pacte brillant Kellogg de 1928 pour mettre la guerre hors la loi. En 1939, il n'a pas été d'une validité énorme. Vous voyez ? Donc là, bien. Maintenant, passons à quelque chose de plus anecdotique, dans le fond, qu'on voit dans le film Don't Lock Up, c'est sur les médias. Dans les démocraties de masse, c'est sûr que les gens qui font l'histoire de l'environnement, en fait, quand vous plongez en ça, vous êtes fascinés par la répétition depuis les années 70 de vagues d'attention. Il y a des vagues d'attention, etc. Il y a des unes dans les grands journaux américains, c'est important, et puis ensuite, c'est plus important. Bon, c'est sûr que on est dans un écosystème de médias qui est absolument incapable de focaliser l'attention durablement sur le sujet du réchauffement climatique ou sur l'environnement. Et malheureusement, ça ne s'est pas amélioré depuis les années 70, probablement parce que nous sommes passés d'un système où le public, le secteur public dans beaucoup de pays avait contrôlé, en gros, entre les années 30 et les années 70, dans la plupart des pays, la radio et la télévision étaient à peu près contrôlés par l'État. À partir des années 70, dans la plupart des États démocratiques, on a une privatisation, un système médiatique beaucoup plus vaste, et dans ce cadre-là, c'est un système qui n'a plus aucune valeur éducative. C'est-à-dire, autant, si on était dans la situation télévisuelle de 1950, avec une seule chaîne contrôlée par l'État, on pourrait probablement faire beaucoup pour rendre les citoyens conscients des enjeux thématiques. Alors, imaginez, par exemple, on aurait pu imaginer que la Convention citoyenne pour le climat ait été filmée, que la seule chose que les gens puissent regarder pendant des mois était la Convention citoyenne pendant le climat, et là, probablement, les gens auraient eu la même conclusion que les 150 citoyens, c'est grave. Sauf qu'en pratique, bien sûr, ce n'est absolument pas comme ça que les choses se passent, c'est le divertissement. Et en plus, alors bon, dans le divertissement, vous savez bien que les grands annonceurs, c'est le secteur automobile. Une des raisons pour lesquelles on est absolument incapable de changer, c'est aussi parce que les médias sont effectivement très liés au secteur automobile qui est pratiquement leur principal annonceur. le jour où il n'y a plus de secteur automobile pour financer les... C'est compliqué. En gros, ces médias privés, c'est aussi... Mais si j'ose dire, c'est une gêne, mais ça explique aussi en fait que si on voulait mobiliser toute la société en faveur d'un grand changement, ça serait un peu difficile. Alors, j'arrive à ma conclusion, j'étais peut-être un peu long, désolé, j'étais sur une heure, j'ai l'impression, bon, en conclusion, en vertu de tous ces mécanismes que je pourrais détailler si vous me posez des questions et qui ne sont pas exhaustifs, bon, le désastre climatique et environnemental est extrêmement probable. Là, je veux dire, je pense que si extrêmement probable, c'est en gros, on est à une probabilité de 99,9%. Vous voyez, parce que tous ces mécanismes que je décris n'ont pas véritablement... Il n'y a pas de raison que ça change. Vous voyez, l'Arabie saoudite ne va pas disparaître, les firmes pétrolières ne vont pas disparaître, les vieux électeurs qui roulent en 4x4 ne vont pas disparaître, enfin, ceux-là, ils vont disparaître, mais pas tout de suite. Le fait que l'ensemble de la population des pays développés soit, si j'ose dire, encore plus dépendant de l'énergie qu'en 1970, en particulier dans un pays comme la France, je vous rappelle qu'une donnée de base, la distance domicile-travail a augmenté depuis 1970. Et concrètement, ça veut dire que les gens sont dépendants de leur voiture pour aller au travail, plus qu'en 1970, plus que lors de la première crise pétrolière. Donc en fait, et je pense que ça, ça commence à venir à la conscience. Je voyais la présentation, un interview d'une scientifique dans les médias suisses, une scientifique qui a participé au rapport du GIEC, troisième partie. Et donc, dans le rapport du GIEC, troisième partie, qui vient de paraître là, il y a effectivement tout un plan d'action général pour réduire très, très, très rapidement maintenant les émissions de CO2. Et en fait, on lui demandait est-ce que c'est possible ? Bon. Elle disait oui, c'est possible. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a le plan. le plan est disponible, bon. Mais est-ce que c'est probable ? Non. C'est-à-dire qu'il y a un peu la différence entre, vous voyez, moi je dis à 99,99%, d'accord ? La probabilité est très faible qu'on fasse quelque chose. Par contre, évidemment, vous avez encore le 0,001% pour qu'on fasse quelque chose. Vous voyez ? Donc c'est possible. Et il est vrai que les scientifiques, à mon avis, qui travaillent sur ça, sont plus en plus dans la tension entre on a des modèles qui montrent qu'on pourrait en mettant toutes les technologies, toutes les décisions, on pourrait y aller. Et en même temps, les politistes un peu comme moi, qui, moi je vois la campagne électorale en 2022, je vois bien que la probabilité d'une victoire d'Emmanuel Macron est forte, éventuellement en scène de Marine Le Pen, j'ai failli faire un lapsus de Jean-Marie, voilà, qu'éventuellement on peut avoir la surprise des surprises qui rassurait Mélenchon, voilà, mais vous voyez, cinquième puissance économique mondiale, 2022, les Français ne vont pas du jour au lendemain, donc, voilà, on en est quand même là. Alors, moi, mon pari personnel, c'est que on ne va pas changer grand-chose et qu'on va simplement être plutôt dans l'adaptation. C'est-à-dire que là, on est déjà dans l'adaptation, c'est-à-dire qu'en gros, l'atténuation du changement climatique, je pense que là, on est quasiment, d'abord, il aurait fallu s'y prendre plus tôt, on ne le fera pas, c'est trop compliqué, etc. Par contre, on va entrer dans l'adaptation. Et j'allais dire, l'adaptation, c'est déjà le cas. Alors, je vais prendre une toute petite illustration micro qui est quand même assez... J'ai entendu. Bon, apparemment, il y a de plus en plus de gel dans les vignobles au printemps et là, dans l'arboriculture. Et, au lieu de dire, au lieu que le secteur de l'arboriculture et de la viticulture fasse des manifestations pour dire arrêtez, il ne faut plus avoir de CO2, il faut arrêter le réchauffement climatique, que font-ils ? Ils essayent de climatiser leur verger. Et, ils ont un progrès technologique de plus en plus important. Donc, je pense qu'en fait, fondamentalement, on va plutôt être dans l'adaptation, maintenant. On va être dans l'adaptation. malheureusement, d'une certaine façon, ça revient à valider de fait, les théories des premiers chercheurs de sciences politiques qui sont intéressés au sujet. Dès les années 70, il y a des gens qui ont dit, de toute façon, l'atténuation ne se fera pas. Donc, il faudra aller vers l'adaptation. Et là, je pense qu'on est entré dans l'adaptation qui, de fait, va être d'autant plus difficile que nos sociétés ne sont absolument, malgré tous les discours, ne sont pas prêtes. Et il suffit de voir, je vais finir sur ça, la difficulté qu'on a à adopter ne serait-ce que des diminutions de vitesse sur les autoroutes. Voyez ? Non mais, en gros, ou simplement dire pour faire économiser de l'essence, on va faire des dimanches sans voiture. Bon. Avez-vous entendu un candidat à l'élection présidentielle qui, en mesure de gagner en France qui vous propose ça ? Non. Ce n'est pas possible. Parce que je pense qu'en réalité, on est plutôt dans une phase où nous sommes, par rapport aux gens d'il y a 40 ans, de plus dépendants. Plus dépendants parce que, effectivement, nos modes d'habitat, nos modes de vie sont encore plus dépendants d'une énergie bon marché qu'il y a 40 ans. Bien. J'en arrêterai là sur mes propos un peu pessimistes et je vous laisse la parole et bien sûr, j'attends les questions avec impatience. Il y avait une promesse de politesse qui n'a pas été tenue. C'est-à-dire ? D'être optimiste à la fin ? Ah ben si, j'ai dit qu'à la fin... Ah oui ! Non ! Ben, à la fin, l'optimisme, c'est qu'on va quand même s'adapter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas De toute façon, on en a cinq fois. Applaudissements ... ... ... ... ... ...